Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment d'être présents ce soir pour accueillir Nicolas Mathieu, dont tout le monde parle depuis quelques temps, qui vient de faire paraître leurs enfants après eux aux éditions Actes Sud. Un roman qui a ému tous ses lecteurs, qui j'espère émouvera beaucoup de monde, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Merci beaucoup Nicolas Mathieu. Merci à vous. Bravo. C'est parti tout doucement et là, ce matin, déjà, vous faisiez la une du monde des livres. C'est un deuxième roman. Vous avez quitté le roman noir. Le premier, c'était du Polar. Je ne crois pas que ce soit moi qui l'ai quitté. J'ai eu le sentiment, quand j'écrivais celui-là, d'écrire aussi un roman noir, c'est-à-dire un roman qui prend au départ une intrigue criminelle, qui est peu de choses dans celui-là, qui est presque rien. Et cette intrigue qui accroche le lecteur, elle sert à parler d'autre chose. Et c'est un peu quand même le programme conventionnel du roman noir. Dans le Polar, c'est un roman qui se sert toujours de l'enquête ou du crime pour faire autre chose, pour fouiller un aspect de la société, une rue, un groupe social pour faire un peu d'histoire ou de sociologie, ce qu'on veut. Donc, peut-être que la différence de celui-ci, c'est moins mon intention que la possibilité que m'ont laissé les personnages. Je crois que ça aurait pu être un roman noir s'il y avait eu une espèce d'acmé ou de climax violent, comme on s'y attend dans ce genre de... comme l'exigent un peu les codes. Et puis, les personnages ont fait un peu leur vie et c'est devenu plutôt une chronique, la chronique d'un monde qui finit. D'une génération. Oui, d'une génération. D'une période, d'un âge de la vie et puis de ce monde-là, cette vallée, qui a été une vallée industrielle, avec tout ce que ça représente de travail, de lutte et puis d'image de soi. Parce que les ouvriers du fer, c'était quelque chose. Dans la vallée de la Fensch, dont je me suis inspiré, on les appelait les hommes du fer. Donc, il y avait quelque chose un peu d'héroïque, voire presque mythologique. Ces hommes-là, ils prenaient du minerai et du feu et ils faisaient du métal avec. Et puis, on a fermé les hauts fourneaux et ils se retrouvaient à tondre la pelouse, à faire des petits jobs. Voilà, ils se sont recyclés, mais ce monde-là était fini. Donc, le bouquin, ça raconte ça, la fin de leur monde. Et puis, qu'est-ce que leurs enfants font avec ce monde-là ? Comment ils prennent ou ils refusent cet héritage ? Et puis, comment ils essayent de sortir ? Voilà, c'est une histoire d'adolescence. C'est-à-dire qu'ils veulent quitter leurs parents, quitter leur vallée. Ils veulent vivre, quoi. C'est très intéressant ce que vous venez de dire par rapport aux personnages qui font leur vie. Parce qu'hier soir, je disais, on avait Frédéric Paulin. Il disait exactement la même chose. À partir du moment où il a commencé, comme vous, à écrire, les personnages ont pris presque le dessus. Vous, vos personnages, vous les aviez déjà en tête en commençant ? Alors, ça, c'est ce que vous venez de dire. Moi, c'est toujours, quand j'entendais des auteurs dire ça, ça me saoulait parce que j'avais l'impression que... Enfin, voilà, moi, j'ai fait un peu de sociologie de l'art. Et les artistes, l'analyse sociologique des artistes, on nous les montre toujours comme des espèces de petits magiciens ou de dieux plénipotentiaires qui font des miracles, quoi. Et il y a cette idée-là qui rendent les personnages si vivants que d'un coup, ils se mettraient à vivre d'eux-mêmes. Mais faites-être constaté que quand ils sont bien installés, quand ils se mettent un peu à... Ils acquièrent une forme d'autonomie, quoi. Et qu'on ne leur fait plus faire ce qu'on veut. Effectivement, ils se mettent à mener leur vie. Et les miens, ils se sont pas mal débattus. Et ouais, j'en ai pas fait ce que je voulais. Pour répondre à votre question, je n'en avais pas une idée très, très, très précise. Moi, je ne suis pas un concepteur. C'est-à-dire, je ne fais pas des plans de 50 pages qu'après, j'appliquerai. Genre, il n'y a plus qu'à le faire. Moi, c'est vraiment dans l'écriture que ça se construit. Donc, j'ai des idées de personnages, de situations. Je les fais fonctionner. Et puis, l'écriture produit ou ne produit pas ce qu'elle sait faire. C'est-à-dire qu'elle fait exister des mondes. Le personnage principal, celui dont tout le monde parle en premier, Anthony, il est au centre des livres. Autour de lui gravite des amis, des connaissances, les familles. Est-ce que Anthony, vous en avez rencontré beaucoup avant ? Vous avez dû puiser l'inspiration dans du vécu, j'imagine. J'en ai rencontré un petit peu dans mon miroir, un peu chez des copains, un peu encore aujourd'hui, enfin, quand on a partout. À chaque fois que je me trouve quelque part à la Cambrousse ou devant un supermarché et que je vois un gamin famélique et tout nerveux qui monte sur sa moto et qui démarre d'un coup de kick rageur, je vois Anthony. Ça existe, c'est là. Ça me touche vachement, ces gens-là. Et j'en ai été, plus ou moins. Et oui, c'est de ça dont je voulais parler. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on se rend compte, il y a des adolescents qui viennent d'un milieu social plutôt modeste, voire très modeste. Mais il y a aussi les autres, ceux qui viennent d'une classe sociale plus cossue. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont plus heureux. Ils se côtoient, ils se heurtent. Il y a de l'amour aussi qui apparaît. Mais quelque part, ils se retrouvent dans le même ennui, dans la même lassitude et le même désir de partir. Oui. Bon, déjà, ça, c'est... Je pense que c'est l'adolescence, quoi. C'est-à-dire que... En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai l'impression que ça se vit universellement. C'est comme des périodes de flou, d'incertitude, de longueur où on s'ennuie beaucoup. On ne sait pas quoi faire de sa peau. On y est mal. Tout le monde est con et on ne sait pas ce qu'on veut faire de sa vie. Enfin, c'est comme ça qu'on voit les choses, quoi. Et ça, quel que soit le milieu social, je pense. Ce que j'avais envie de... Par rapport peut-être au précédent, qui était vraiment focalisé sur la fin de la classe ouvrière, là, j'avais vraiment envie de décrire un monde. Et ça va. Vous savez, comme dans les illustrations qui accompagnaient dans les manuels de littérature à l'école, les pages sur Balzac, vous savez, ces maisons en coupe longitudinales où on voyait le rez-de-chaussée avec une boutique, les appartements nobles au premier. Et puis, plus on montait en sous-pente, plus on avait des catégories sociales qui baissaient, quoi. Et j'avais un peu cette envie-là, moi, avec... Sauf que, bon, alors, on a une zone pavillonnaire, une zone résidentielle, on a la ZUP. Et puis, voilà, on regarde comment ça tourne là-dedans, quoi. – Et arriver au niveau de la ZUP, ça heurte, et ça heurte assez violemment. C'est le noyau de l'intrigue du roman noir, une bécane qui disparaît. – Oui. – Et du coup, deux gamins qui vont se chercher pendant des années et deux figures paternelles, surtout. – Oui. – En fait, j'aimerais bien que vous partiez de l'image du père de... Je ne vais pas écorcher son nom. – Assime. – De Assime, voilà, pour ensuite arriver au père d'Anthony. Parce que ces deux figures paternelles sont aussi fortes que les figures des ados. – Oui. – Elle est importante, la figure du père dans ce roman. – Oui. Oui, c'est... Voilà, c'est leurs enfants après eux. Donc, les pères, c'est eux. Donc, il y a effectivement Patrick, le cathélique, et le père d'Anthony, et qui est un... Tous deux, le père de Assime et le père d'Anthony, ils ont travaillé dans cette usine. Ils ont vécu chacun à sa manière ce passé héroïque de manière très différente. Puisqu'il y en a un qui avait toujours vécu là et l'autre qui a immigré pour le faire. Et puis, ce sont des hommes qui s'étaient construits avec cette image du travail. Et quand leur travail a disparu, ils ont dû faire avec, quoi. Et leurs enfants ont dû faire aussi avec l'image de ces pères amoindris. Mais malgré cet amoindrissement, malgré les revers de la vie, ils restent chez eux quelque chose, peut-être de la commande d'essentie ou des choses comme ça, quoi. De la grandeur des humbles. Une des scènes les plus touchantes, peut-être, c'est le moment où les deux pères se rencontrent, où on voit qu'ils se connaissaient, qu'ils s'appréciaient beaucoup. Et que du coup, la vie a fait en sorte, avec la disparition du travail, qu'ils aient pris des chemins différents. Normalement, c'est une surprise dans le roman. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est plus à faire. Oui. En fait, il y a des... Comment dire ça ? C'est un roman qui est quand même... Enfin, pas le roman, moi. Moi, je suis très nourri de sociologie et je sais comment les... Non seulement les classes sociales, mais les milieux fonctionnent assez de manière relativement imperméable, mais avec beaucoup de porosité malgré tout. Et la porosité, elle s'organise au travail. Elle s'organise aussi l'été. L'été, c'était aussi une manière de permettre à ce que ces milieux... Ça circule de plus en plus, quoi. Parce que l'été, c'est un moment, évidemment, de vacances où les gens, déjà, sont moins habillés. Ils ne portent pas leur uniforme de travail. Donc, ça circule sans arrêt. Et puis, il y a cette moto qui disparaît et qui met en contact des gens qui n'auraient jamais dû être en contact. Et ça aussi, ça donne des confrontations, effectivement, où les deux pères se retrouvent des années après. Et ils n'ont rien à se dire. En même temps, il y a un effet miroir. Ils viennent du même monde. Enfin, ils ont été construits aussi par le même travail, quoi. Et ils sont de part et d'autre d'une ligne qui est infranchissable. Et pourtant, ils se reconnaissent comme des semblables, quelque part. Et pendant ce temps-là, il y a les enfants aussi qui prennent des chemins différents parce qu'autant Anthony essaye doucement et sans beaucoup de convictions, mais essaye quand même de s'en sortir, autant Hassim, il refuse. Il se dit qu'il ne sera jamais comme ça. Et la seule solution qu'il trouve, c'est de se lancer dans des affaires qui vont le renvoyer à une image, l'image qu'on n'aime pas voir, l'image du jeune de la Zup qui, finalement, part dans la délinquance, par exemple. Oui, après, la délinquance, dans ce roman, elle est traitée exactement pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, c'est le fonctionnement de l'économie légale poursuivie par d'autres moyens. C'est assez nettement développé. C'est-à-dire que l'appétit d'Assine, c'est le même. C'est de faire des affaires, de dégager de la marge et d'avoir une vie meilleure. Il prend ce biais-là parce que pour lui, c'est le plus immédiat et qu'accéder au reste, ça pose un nombre de problèmes qui, si ils ne sont pas insurmontables, sont vraiment compliqués à régler. Et donc, il va au plus court. Il n'y a pas de... Ce qui m'intéressait aussi de montrer, c'était que les trajectoires de délinquance ou de dérive ou de marginalité, elles sont temporaires dans la vie. En fait, c'est-à-dire que chaque génération amène un lot de gamins qui foutent le boxon, qui font des bêtises, qui vivent d'expédients. Et puis, à 25, 30 ans, on n'en entend plus parler. Et pour cause, ils se rangent. Et ça, c'est très bien documenté aussi. Alors, Assine, il a un parcours un peu qui ressemble à celui-là. Après, je ne veux pas trop sociologiser les parcours parce que ce sont des personnages. C'est-à-dire qu'ils défient tout le temps la fatalité et les... Enfin, ils essayent, en tout cas. Et leur destin. Et puis aussi, ma volonté. Donc, quant à Anthony, je crois qu'il veut s'en sortir, mais il a quelque chose de plus urgent à régler. Lui, il voudrait bien se faire la belle Steph. Et ça lui prend beaucoup de temps et d'énergie. Il y a de l'autre côté en face, justement, en parlant de Steph, il y a des personnalités qui se révèlent. Et ça, pareil, ça tient de l'adolescence. J'imagine que vous allez me répondre ça peut-être parce qu'on part d'une gamine, d'une ado qui finalement s'en fiche de l'école, s'en fiche de... Il n'en faut pas une rame. J'étais presque. Et qui se révèle après, qui se révèle en partant. Est-ce que... Enfin, ça va faire un peu pompeux, mais est-ce que le déterminisme social est vraiment au fatalisme ? Parce que... Écoutez, franchement, ma position là-dessus, elle est exactement celle des anciens dans la tragédie. C'est-à-dire qu'il y a le destin, il s'impose, mais il y a toujours une part de liberté à jouer. Cette part, elle est la portion congrue, mais elle existe. Et ces gamins-là, c'est ce qu'ils vont tenter. Tous, à leur manière. Et comme c'est un roman d'apprentissage, c'est aussi un roman des prises de conscience, des désillusions et des décillements. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience de certains trucs. Certains, ça va être des murs, d'autres, des tremplins. Et selon les cas, ils vont faire avec. Leurs enfants, après, on sent bien qu'il y a quelque chose de lourd sur la reproduction. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la pointe extrême de leur désir qui les pousse toujours à agir. Il y a leur volonté de s'arracher à cet endroit. Il y a leurs ambitions. Et puis, il reste toujours une part d'incertitude. Donc, c'est pas... Rien n'est joué d'avance. C'est juste que... Je pense que c'est... Quand on veut, on peut. C'est faux. On fait ce qu'on peut. Et puis, on peut un tout petit peu. Mais ça existe quand même. Donc, voilà. Ils jouent leur carte... Et ils la jouent à fond, avec l'énergie qu'on a quand on a 15, 16, 17, 20 ans. Mais même les adultes, même les parents, à leur manière, Patrick aussi, essaye de s'en sortir. Le père... Enfin, chacun a ses échappées belles, ses sorties de route, etc. On n'arrive pas à vraiment... On s'attache à tous. On n'arrive pas à vraiment en prendre un en grippe, malgré tout. malgré toutes les fresques. C'est ça aussi qui est fort dans ce roman. C'est que souvent, on s'attache à un et puis moins aux autres. Là, on aimerait bien les accompagner tous. Oui, moi, une histoire, je la conçois comme ça. Il y a une espèce de morale du point de vue, en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire je vais me mettre là, je vais regarder ce qui se passe et puis il y aura des gens qui auront de la chance ou des gentils et puis d'autres qui seront des fers-valoirs et puis des instruments de la dramaturgie, etc. La manière dont je construis une histoire, c'est en vertu de cette phrase de Jean Renoir dans la règle du jeu. Ce qu'il y a de terrible dans la vie, c'est que tout le monde a ses raisons. Et moi, mon job, c'est de montrer que tout le monde a ses raisons et puis que si possible, les lecteurs s'identifient. et ça développe une intelligence particulière qui s'appelle une manière d'être au monde en se mettant à la place des autres. Aujourd'hui, dans le fonctionnement de l'actualité des réseaux sociaux qui fonctionnent par capillarité, par entre-soi et puis par communauté, on est sans cesse obligé de choisir des camps, de s'y tenir et de les affirmer. Ça assigne des places sans cesse. La littérature, je pense qu'elle fait justement l'inverse. Elle nous dit viens voir te mettre dans les baskets de celui-là. Viens voir comment ça se danse pour lui. et une fois qu'on a fait ça, il devient plus intéressant de comprendre que de juger. C'est ça le job qu'il faut faire. Là, avec leurs enfants, après eux, oui, même pour n'importe qui, même quelqu'un qui n'aurait jamais mis les pieds dans une petite ville pareille, on sait comme si on y avait vécu le temps de la lecture. J'avais une curiosité pourquoi les années que vous avez choisies pour rythmer le roman, ou le 92-94. Pourquoi ces années-là ? Alors déjà, parce que je voulais que ce roman retrace une époque et que les années 90, elles commençaient, pour moi, non pas avec la chute du mur en 89, mais en 92, avec l'album Nevermind de Nirvana, j'ai un souvenir extrêmement précis. Quand on est un ado, c'est ça qui fait les marqueurs. La première fois que j'ai entendu Smell Light in Spirit et je voulais que le roman commence là. Et puis après, ce que je voulais, c'est qu'il y ait des grandes ellipses dans le récit. Il y a toujours, quand j'écris quelque chose, non seulement des ellipses, mais aussi des vides, des trous, des choses qui sont effleurées sans être définitives. écrire, je trouve que ça ressemble un peu à faire de la broderie, c'est-à-dire, c'est peut-être moins dire des choses que détourer des vides. Puis avec ces vides, dans ces vides, le lecteur, il va pouvoir projeter des choses, il va s'imaginer et alors le livre, il devient comme le monde, il devient total. Parce que le vide qu'on a aménagé, il peut se peupler à l'infini de tout ce que le lecteur va y mettre, comme le hors-champ ou le cinéma ou ces choses-là. Et donc, dans ces ellipses, ce qui était bien, c'était de voir ce qui s'y était produit, qu'on raconte dans les années suivantes. Il y a aussi ce qu'on ignore, il y a aussi ce qu'on suppose, il y a des marques qu'on voit sans savoir d'où elles viennent. Et tout ça, ça finit par faire un monde qui ressemble au nôtre. C'est-à-dire qu'on est là, on sait qu'il y a tout le monde autour de nous, il existe, il y a des incidences, on va sortir tout à l'heure, on va en retrouver une partie. Mais il y a toujours une grande partie d'un connaissable qui existe et qui se produit. Et là, vous laissez aussi chaque lecteur d'y mettre sa patte, finalement, de construire le roman avec vous. Alors, c'est une référence de cinéma, mais ça marche aussi. J'avais lu un bouquin qui s'appelait Hollywood et la leçon de vie de Julien Leverato, où il disait le spectateur sans qui, le spectacle audiovisuel ne serait qu'un feu d'artifice qui déploierait ses fasses de pour rien. Le lecteur, il fait une partie du job. Déjà, c'est lui qui met le cran d'arrêt du sens et Dieu sait qu'il y en a qui mettent des crans d'arrêt différents. Il y a ceux qui vont y voir un bouquin nostalgique, une madeleine, parce qu'ils ont vécu la même époque. Il y a ceux qui vont être très frappés par le côté sociologique, d'autres plus par l'adolescence. Voilà, le bouquin, il s'écrit avec le regard du lecteur. Et donc, moi, je lui ménage une place, quoi, une place qui va lui permettre non seulement de regarder ce qui se passe au plus près des personnages, il y a vraiment une proximité, mais aussi pour combler des vides. C'est vrai que dans la plupart des retours, en tout cas, ceux sur lesquels je suis tombée, ce qui revient le plus souvent, c'est je m'y vois. C'est vraiment, oui, la madeleine, vous l'avez dit, c'est vraiment un roman qui, c'est rare que ça arrive à un roman qui met tellement de monde. C'est une génération, plus que la génération qui s'éteint, ce monde dont vous parliez, mais la génération de ceux qui grandissaient, qui poussaient dans les années 90. En revanche, sur la partie sociologique, vous faites des analyses où vous n'y allez pas de même morte, mais ça reste toujours très, très factuel. Et même si c'est un roman, même si c'est une fiction, on ne peut pas vous contredire, c'est impossible, parce que vous posez des faits, des usines enfermées, les hommes qui sont dans la force de l'âge se retrouvent sur le carreau, des discours qui se droitisent. C'est pour ça que ça m'avait touché l'histoire du vieux compagnon de travail qui avant était un égal et qui au fur et à mesure devient un ennemi. Vous l'avez vécu, vous, je ne sais pas, vous l'avez expérimenté, cette droitisation du discours ou des mentalités, peut-être suite ? Oui, oui, oui. Il y a eu un glissement, oui, oui. Souvent, je ne sais pas, moi, je connais plein de gens qui faisaient du syndicalisme et puis qui se sont mis à voter FN dans les années 90, 2000, enfin, ça existe, quoi. et c'est l'avantage du roman. C'est-à-dire qu'au lieu d'asséner une analyse ou au lieu de faire des prescriptions qui sont de bonne volonté mais qui ne disent rien finalement du monde, on fait exister des gens. Et à partir de là, on peut dire plein de choses et ça reste quand même, s'ils existent, ça reste relativement subtil, ils ont leur partie de libre arbitre et il y a une phrase de Proust sur Victor Hugo et il disait au début, Victor Hugo pensait au lieu de faire comme la nature, donner à penser et justement, le roman, c'est ce qu'il tente de faire, c'est donner à penser alors il montre, il restitue, il ne produit jamais de jugement. Il y a un tout petit extrait que je ne vais peut-être pas vous faire lire, je vais le lire. Par contre, j'aimerais bien que vous reveniez un peu dessus. J'en avais choisi plusieurs mais on ne pourra pas tous les faire. Du coup, justement, pour continuer sur cette thématique-là, on parle de quelqu'un qui n'est plus au moment des grandes grèves de Métalor, il était même devenu une figure de mouvement, lui n'appartenait pas à la catégorie des idéologues, il n'était pas non plus très doué pour négocier, il y en avait de plus malins, de plus cons, de plus enragés, de qui avaient plus à perdre ou qui seraient plus tenaces sur la longueur. Mais Luc avait cette qualité apparemment superflue, il mettait l'ambiance. Dans une lutte, on avait besoin de gars comme lui pour déconner, taper dans le dos des indécis, donner du bon lapin aux incendiaires. C'était parfois pénible, on perdait du temps. Ces blagues étaient rarement drôles et avec lui, tout tournait illico à la kermesse. Mais à sa façon, il avait fait le ciment entre les gens, les avait tenus rassemblés jusqu'au bout. Depuis, son engagement et sa bonhomie avaient pris un tour singulièrement que cardiais. Peu à peu, il s'était mis à considérer que les cocus dont il servait la cause n'étaient pas seulement ouvriers, salariés, provinciaux ou sous-diplômés. Ils étaient également de souches. Le malheur découlait en fait des flumes migratoires. Il suffisait de faire le calcul. Le nombre d'immigrés, 3 millions à peu près, correspondait exactement à celui du chômage. Drôle de coïncidence. Quand on y réfléchissait, tout un tas de problèmes inextricables se simplifiaient d'un coup. si on voulait bien voir que ces feignants d'importation étaient la cause première des mots contemporains. Ça se passait dans les années 90, mais ça n'a pas changé. Non, ça serait même intensifié, oui. Oui, c'est difficile de faire un commentaire là-dessus parce que ce glissement, je ne sais pas est-ce que c'est des idées d'extrême droite qui sont tombées en haut et qui ont ruisselé ou est-ce que c'est des choses qui sont toujours là ? C'est-à-dire la... Comment dire ? Mon sentiment, en tout cas, c'est que tout cela commence avec le problème économique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens... Tant que l'usine brûle et tant que les gens vont au boulot le matin et qu'ils ont un salaire en fin de mois, ça tourne à peu près. En tout cas, dans les années 90, et puis même avant. Mais à partir du moment où ça s'arrête, que ça s'éteint, et c'est exactement le paysage qui est décrit dans ce livre où le haut fourneau est au cœur de la ville mais même physiquement, là, il y a des choses qui ressurgissent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de ressources pour tout le monde, alors qui doit rester ? Qui doit partir ? Qui doit profiter ? Qui a profité ? Toutes ces choses-là. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer aussi que les gens qui pensent ça sont des braves types et que j'ai coutume de dire que les braves types sont des salauds comme les autres. Il n'y a jamais de jugement sur personne. La ligne de partage du bien et du mal, elle n'est pas entre les gens, elle est à travers eux. Je ne sais même pas si on peut parler de bien ou de mal, en l'occurrence. Donc, ces idées-là, qui sont délétères, qui sont des idées d'extrême droite, ceux qui les portent sont quand même des braves types. Ils aiment leurs femmes, ils aiment leurs gosses, ils ont leurs raisons, etc. Il faut même montrer les raisons de ces gens-là. Pour revenir juste à votre travail de l'écriture, on le voit lorsque vous faites parler des anciens ouvriers, on le voit quand vous faites parler les ados, vous adaptez la langue, l'écriture, le discours et vous vous mettez à chaque fois dans un personnage qu'on penserait réel. Comment vous faites pour avoir autant de voix, vous, sans paraître ni emprunté ? Il y a parfois, il y a des romans où on essaie d'adapter la langue, le langage de banlieue, de faire du... Chez vous, c'est naturel dans l'écriture, c'est naturel. On n'a pas l'impression que c'est ni surjoué ni... Vous vous êtes rendu compte à l'écriture que vous passiez d'un discours à un autre, d'un niveau de langage à un autre ? Ça se fait assez naturellement, en fait. Ça se fait à l'oreille, je cherche une justesse. Et en le faisant, en le travaillant, ce n'est pas instantané. Je produis du texte et puis après, j'y reviens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je le retravaille jusqu'à ce qu'on soit sur des rails et que ça sonne juste tout le temps. Je ne suis pas sûr que tout, par exemple, soit absolument des années 90. Il y a peut-être des choses, des idées, des descriptions de situations, du langage qui a importé d'avant, d'après. Mais dans l'ensemble, ça fait un paquebot qui tient bien la route et où à aucun moment, je crois, en tout cas, c'était l'idée, on se dit ça sonne faux. J'ai essayé de... Il y a un maître mot qui a guidé l'écriture tout le long, c'était restitution. Je voulais rendre des mondes, je voulais rendre des gens, des tessitures, des couleurs, des odeurs, des idées, des personnes. Donc, je ne pense jamais comment un tel écrit ça, qu'est-ce que j'ai vu comme film. J'essaye de me mettre dans la peau des gens et puis de penser à des détails que j'ai vus. Et puis, au fur et à mesure, ça coagule et ça fait exister des choses. Pardon, excusez-moi. Est-ce que... Je ne peux pas ne pas vous demander, est-ce que vous avez un personnage préféré dans tout ce petit monde ? J'ai beaucoup, beaucoup de tendresse pour le père. Patrick. Oui. Qui a des rapports un peu d'amour taiseux avec son fils. Donc, voilà, pour des raisons qui me regardent. et j'ai l'impression de ne pas totalement en avoir fini avec Hélène, la mère. Je crois qu'il y aura des prolongements. Alors, pas exactement, mais ces personnages de femmes, je ne sais pas, ça me taraude. On l'avait déjà vu avec le premier roman, mais là, on peut clairement dire que, je ne sais pas si vous aimez cet intitulé, mais vous faites du roman social, vous êtes un éteur engagé. Oui, bien sûr. Alors, le problème de cette expression, c'est que ça fait un peu roman chiant, mais c'est vrai, je fais du roman social. Non, mais c'est vrai, c'est souvent les gens qui se disent que ça va être pénible. Moi, vous voyez, j'ai une expérience dans les salons de Polar. J'ai fait un bouquin qui est apparu chez Actes Noirs. C'est la même couverture que Camille Alegberg et Millenium. J'avais beaucoup de lecteurs et de lectrices qui arrivaient en s'attendant à ça et qui me prenaient le bouquin. Puis ça commençait par une usine qui ferme dans les veaux et puis je les voyais qui faisaient comme ça. Donc, le roman social, il y a beaucoup de gens qui considèrent que les romans et la littérature, ce n'est pas tout à fait à tort. C'est une branche comme une autre des loisirs et que c'est fait pour changer les idées et divertir. Bon, le roman social, il propose autre chose. Il propose de creuser ce qui est notre monde. et je pense que, moi, je ne pense pas du tout non seulement que ce soit chiant, mais je pense surtout que ça fait un bien fou parce qu'on a besoin de mettre des mots sur les choses et qu'on en éprouve un immense soulagement. Quand quelqu'un vous lise un bouquin et puis qu'il met des mots précis sur ce que c'est qu'elle vit un enfant, qu'est-ce que c'est, les relations qu'on peut avoir au travail, qu'est-ce que c'est le rapport qu'on a à ses rêves et puis à ses désillusions, tout ça, ça fait du bien. Oui, parce que du coup, ça peut aussi venir vers la lecture, c'est peut-être naïf ce que je dis, mais ça peut venir vers la lecture des personnes qui ne nous viendraient pas parce qu'il y a une représentation, parce qu'on s'y retrouve, parce qu'on parle, on ne parle pas de la face, on parle toujours à peu près de la même chose, des mêmes milieux sociaux, des mêmes villes, on s'y reconnaît, c'est ce fameux entre-soi dont vous parliez au début et c'est tellement important de donner des voix, on le voit dans les débats à la télé, on le voit, on parle de cette France périphérique que personne n'écoute, mais en fait, comment la connaître et justement, ce type de roman... Là, vous êtes en plein dedans à mon projet littéraire, oui, vraiment. Du coup, j'avais une question que je viens d'oublier, c'est super. Si, il y avait, juste en parlant de roman social, le titre d'un article sur un blog que j'ai trouvé très, très joli, c'était du Germinal sous Chirac. Oui, ce n'est pas fou. et, enfin, c'est ça, ce n'est pas du tout l'écriture de Zola et ça se lit bien plus facilement, même si j'adore Zola, mais vous remettez au goût... Oui, allez-y, je vous en prie. vous remettez au goût du jour quelque chose qu'on faisait bien avant et aujourd'hui, je n'ai pas tout le lieu loin de là, mais qui est rare, qui se fait rare. Alors, je ne peux pas juger du reste de la production, mais en tout cas, ce qui pourrait me rapprocher de ceux-là, des grands réalistes, que ce soit Zola, Courbet, les gens comme ça, c'est la volonté de restituer, d'être dans le détail, un côté un peu documentaire. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si au début, je cite un morceau du Siracide et que le titre en est tiré, puisque le Siracide, c'est dans cet extrait, c'est dans ce texte de la Bible aussi, que Hadji et Evans sont allés chercher le titre de leur livre documentaire « Louons maintenant les grands hommes ». Donc, il y a aussi cette gianalogie-là. Puis, au-delà de restituer, j'avais aussi très envie de faire des fresques. C'est-à-dire, il y a un 14h30 et il y a un 14 juillet. Donc, je décris différents milieux sociaux, comment ça marche. Puis, il y a des moments où les gens sont pris par un désir immense de fusionner. Alors, il y a un enterrement et toute la ville est là. Il y a un 14 juillet et toute la vallée a les yeux tournés vers les feux d'artifice. Il y a une demi-finale de la Coupe du Monde et toute une ville a fusionné, effectivement. Donc, il y a aussi ces moments où il se passe quelque chose et une société subitement se fond dans quelque chose d'organique et qui les dépasse et qui est un leurre. Mais ça fait du bien. et les sociétés, ça marche comme ça. C'est traversé de conflictualité, de haine, de colère. La fin de la dernière partie, c'était tout ça était tellement impardonnable. Il y a des choses, on n'est pas une team. Il y a des intérêts, qui sont contradictoires. Mais par moment, tout le monde est pris à la gorge et ça marche. Il y avait aussi cette volonté-là de brosser des événements à gros traits. Il a une autre qualité ce roman, c'est qu'on peut facilement le conseiller aux ados. Vous avez déjà fait, c'est trop tôt peut-être, mais rencontré des ados ou dans des médiathèques. Pas encore avec celui-là. On pourrait vraiment mettre entre les mains. J'espère, parce qu'il y a le concours des lycéens là. Oui, justement, c'est à ça que je pensais. On pourrait le mettre entre les mains de tous les ados. Et c'est un roman qui parle leur langue. C'est un roman adulte. Mais il sera les romans adultes qu'on peut conseiller sciemment à des adolescents parce que même c'est les années 90, comme vous disiez, ce qu'ils ressentent, ils ressentent ce que tous les ados ressentent, même aujourd'hui. Oui, l'adolescence telle qu'elle est décrite, c'est vrai que c'est des trucs universaux. L'ennui, l'envie, le désir, le vague à l'âme, le sentiment que tout est trop petit, qu'on voudrait déjà être grand et que ce n'est pas possible, etc. Après, je ne me rends pas compte à quel point ce rapport au destin, un ado peut l'accepter. À 17 ans, je me souviens que je l'avais accepté. J'avais lu Flaubert et tout et que ça ne m'avait plus l'idée et que j'avais eu le sentiment qu'on ouvrait le rideau et que je découvrais la réalité du monde. À 17 ans, j'ai lu Madame Bovary et Voyage au bout de la nuit et j'avais l'impression qu'on mettait une grande claque et qu'un rideau de facticité, de tout ce qu'on m'avait dit sur le monde jusque-là s'ouvrait et qu'il y avait enfin les vrais ressorts qui apparaissaient. Moi, j'en avais tiré beaucoup de plaisir. Mais c'est un constat un tout petit peu déprimant. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont prêts à l'accepter. Est-ce que là, si j'ai bien compris au tout début, s'il a cette couverture-là et s'il n'est pas noir, ça a été peut-être plutôt un choix éditorial ? Oui, absolument. D'accord. Moi, j'ai fait... En fait, je me souviens que j'avais envoyé les 150 premières pages du roman et mon éditeur savait avant moi que ce ne serait pas un roman noir. Parce que je me souviens qu'il m'avait dit... À l'époque, ça m'avait paru assez sibélien. Il m'avait dit surtout écris ce que tu veux. Donc, il sentait bien que ça prenait un autre chemin, que les codes... Parce que la question du roman noir, c'est non seulement le degré de violence et comment dire aussi le dénouement se passe aussi dans la brutalité, mais c'est le respect d'un certain nombre de codes. Et peut-être qu'il voyait bien que je divergeais. Du coup, il y a une autre actualité cet automne parce que... Je voulais parler du roman noir parce qu'il y a ce livre dont tout le monde parle, mais il y a aussi votre premier roman Aux animaux à la guerre qui a été adapté. Oui. Oui, alors le premier roman a fait l'objet d'une adaptation en série télé que j'ai co-écrit avec Alain Tasman et qui va sortir à l'automne. Donc octobre ou novembre, on n'est pas très sûrs encore. donc il y aura... On savait que Roche d'Izem, il y a Olivia Bonamy, Rode Parado, Chiqui Cario, enfin voilà... C'était la première fois que vous travaillez sur un scénario ? Non, non. En fait, ce qui est marrant, c'est que... Donc je suis arrivé... J'ai quitté ma propre petite ville quand j'avais 18 ans pour faire des études à Nancy, puis à Metz. Puis je suis monté à Paris, à l'ancienne, vraiment, disons, allez ! Puis je voulais percer dans le cinéma, je faisais des scénarios, c'était très dur, j'avais faim, donc ça n'a pas marché, quoi, au début. Je me souviens de ça. En 2007, j'avais gagné 7000 euros dans l'année, enfin c'était très dur. Et j'avais trouvé un job alimentaire qui consistait à faire des procès-verbaux de réunion. Donc j'assistais à des comités d'entreprise, des conseils d'administration, puis je tapais ce qui se disait. C'est comme ça que j'ai assisté au moment de la crise des subprimes, à plein de fermetures d'usines, de plans sociaux. Et ce qui est marrant, c'est que c'est ce job alimentaire que j'avais pris parce que je ne vivais pas des scénarios qui m'a fait revenir par la fenêtre à l'écriture audiovisuelle et à coécrire une série. Mais j'en avais fait, j'avais fait du scénario déjà avant. Et la manière dont je construis la dramaturgie dans un roman, depuis Aristote jusqu'à John Ford, c'est la même, de toute façon. et ça marche bien. Ça marche toujours de la même manière. Dites-nous, s'il vous plaît, s'il y avait une chose, une seule, que vous vouliez à tout prix que le lecteur retienne de votre roman, c'est laquelle ? Juste, le plus important. C'est quelque chose, c'est comme si vous souffliez à l'oreille de chaque lecteur une chose. C'est plutôt ce que j'espère de ce roman, parce que je voudrais qu'il en retienne. C'est que des lecteurs éprouvent des choses analogues à ce que moi, j'ai éprouvé quand je suis lecteur aujourd'hui et quand je l'étais encore plus à l'adolescence. C'est deux choses. C'est un sentiment de, mais oui, c'est exactement ça, que quelqu'un, pour moi, le fasse le job de mettre des mots sur les choses. Et puis, que cette exactitude, cette manière de dire le monde le rend insupportable, suscite de la colère et donne envie de le changer. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre travail de lecture si attentif. C'était un grand plaisir. Merci. Merci.